Yann, tu restes avec nous et tu nous fais part de ton coup de cœur. Oui, alors donc mon coup de cœur, c'est un spectacle qui s'appelle Naufragé, qui s'est joué au Gouffe du Nord et qui est adapté et mis en scène par Emmanuel Mérieux à partir d'un livre de Patrick Declère. Naufragé, ça nous fait un peu partager le quotidien des clochards de Paris et l'auteur qui s'est fait passer pour l'un d'entre eux les a suivis jusqu'à une maison d'hébergement qui se tient à l'enterre. Ensuite, il s'est engagé en médecin du monde et donc là, il les a soignés et puis il est devenu psychiatre et donc il a essayé de les aider. Parmi ceux qu'il a côtoyés, à un moment, il s'attache un peu plus au destin d'un clochard qui s'appelle Raymond et qu'il perd de vue et qu'il essaye un peu de retrouver et de savoir ce qu'il est devenu. Alors c'est pas vraiment une pièce de théâtre, en fait, c'est lu par le comédien qui s'appelle François Cottrell, derrière un micro, dans un très beau décor qui est partagé, je crois, avec l'homme, la femme d'homme en rouge, voilà, merci. Du même metteur en scène. Du même metteur en scène. Et il dit ce texte avec une douceur absolument sans pathos et sur les murs du théâtre, on se fait projeter des vidéos, on voit les ombres de tous ces clochards et finalement, Raymond, à la fin du spectacle, de manière onirique, vient rejoindre tous ces fantômes. Et moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle très fort parce qu'il n'y a aucun jugement. Juste l'impuissance de cet homme à aider ces clochards et puis des révoltes parfois parce qu'on sent que c'est difficile pour eux de se réadapter à une société dont ils ont été exclus pendant très longtemps. Voilà. Je plus sois, c'est un merveilleux spectacle. D'après un livre tout aussi merveilleux que je vous recommande de lire. Effectivement. Donc, moi, j'y retiens aussi une phrase qui arrive à la fin du spectacle et où on dit « Y a-t-il une vie avant la mort ? » Donc ça, c'est une phrase qui m'a marquée. Donc là, c'est terminé au Bouffe du Nord, mais le spectacle va tourner en France jusqu'à la fin du printemps. Bon, il y a des dates prévues à Marseille du 15 au 19 octobre. Ça sera à Vannes, à Toulouse. Et si j'ai encore une petite minute, je voudrais juste rajouter, parler d'un autre spectacle qui s'appelle « Le pompier » qui est au Théâtre du Rond-Point, qui est aussi un spectacle très fort, qui parle de l'abus d'une jeune femme qui est un peu fragile mentalement par un pompier, bon, par plusieurs pompiers. Et je trouve que c'est merveilleusement interprété par Géraldine Martineau et Antoine Cholet, qui joue le rôle du pompier. Donc là, c'est jusqu'au 13 octobre au Théâtre du Rond-Point. Merci beaucoup, Yann. – Sous-titrage FR 2021